Je suis là aujourd'hui pour mobiliser la jeunesse, pour essayer de sensibiliser les gens. On sèche les cours pour venir, on trouve ça super important. Et à chaque fois c'est vraiment des moments super forts où on est avec plein de gens mobilisés. C'est vrai qu'il y a des petites avancées mais c'est pas assez. Et on a envie qu'on ait des fortes mesures et des vraies mesures pour qu'on arrête un peu de polluer la planète. Il y a du plastique dans les océans. Il y a des problèmes climatiques qui vont arriver prochainement et donc il faut se bouger. Bientôt il va faire beaucoup trop chaud pour que ce soit viable. Moi j'attends de cette mobilisation que les gouvernements ils prennent, ils nous prennent en compte, ils nous écoutent. On voit aujourd'hui il y a l'Amazonie qui brûle et on n'a pas vraiment de réaction internationale. On est en crise climatique, ce qu'il faut c'est des réformes maintenant tout de suite et des choses vraiment importantes, pas juste des jolies phrases. Une mesure faire que le gouvernement devrait prendre aujourd'hui ce serait notamment arrêter d'importer des produits de pays qui polluent la terre. Je pense qu'il faudrait limiter la voiture en ville et encourager tous les autres types de transports doux qui ne sont pas producteurs de carbone. Les voitures dans Paris surtout, il y a des gens qui vivent à la campagne qui n'ont pas le choix pour travailler, de prendre leurs voitures. Nous aujourd'hui on a cette possibilité de se passer de voitures et de prendre les transports. Je pense qu'une politique importante serait sur l'industrie animale, la consommation de viande. Du coup peut-être taxer les abattoirs, tous les géants de l'industrie animale. Au quotidien j'essaye de trier mes déchets, j'essaye de minimiser mon impact écologique. Pour la planète au quotidien j'essaye d'utiliser le moins de plastique et je réduis un peu ma consommation de viande. Tous ces petits gestes, par exemple couper le robinet ou toutes ces choses là qui peuvent, c'est des petits gestes à petite échelle et qui si tout le monde le fait, ce sera un grand pas pour l'environnement. Moi au quotidien, par exemple quand je vais boire un verre, je demande mon verre sans paille parce qu'aujourd'hui les pailles c'est une énorme source de pollution. Aussi hyper important pour tous mes amis qui fument, ils ont un cendrier portatif sur eux. J'ai envie de dire qu'en premier je m'engage parce qu'il faut se rendre compte de ce que c'est d'essayer de changer un système qui est ancien et qui est difficile à faire bouger. Je dirais que c'est la chose la plus importante. Au quotidien déjà je suis vegan, du coup je pense que c'est déjà beaucoup. Et j'essaie aussi d'acheter mes habits en friperie. Il faut même réduire ma consommation. La prochaine étape, je ne sais pas, il y en a plein. Une grève mondiale mais avec tout le monde et que ça soit vraiment un coût vraiment très fort. Après cette manifestation, moi je pense peut-être aux élections qui vont venir. Il y a beaucoup de gens qui disent que ça ne sert à rien mais au moins on le fait et on dit qu'on est là, qu'il faut bouger. Peut-être qu'ils ne s'entendent pas mais au moins on aurait fait quelque chose, on aurait essayé de faire un petit truc. Plus chance, plus chance, plus chance que le climat, on est plus chance, plus chance, plus chance que le climat, on est plus chance.